Samuel Etou, conflit explosif avec la FIFA. Analyse et enjeux pour le football africain. Bonsoir à tous, chers abonnés de notre chaîne d'actualité camerounaise. Aujourd'hui, plongeons-nous dans un événement qui secoue le monde du football africain. Le conflit entre la légende vivante du football, Samuel Etou, et la FIFA. Cette controverse soulève des questions cruciales sur la représentation africaine lors de la Coupe du Monde. Dans cette vidéo, nous analyserons en profondeur les déclarations de Samuel Etou, les réactions en chaîne, et les implications pour l'avenir du football en Afrique. Selon des informations exclusives de notre partenaire Cameroun actuel, Samuel Etou a récemment fait une déclaration retenante, annulant son mécontentement envers la FIFA, et appelant les dirigeants africains à s'attaquer au déséquilibre dans la représentation africaine lors de la Coupe du Monde. Etou, il est temps que nous nous levons, en tant qu'Africains, et que nous parlions de l'anomalie flagrante de la représentation en Coupe du Monde. 54 nations, mais seulement 5 équipes africaines, c'est inacceptable. Les paroles passionnées de Samuel Etou soulèvent des questions pertinentes. Avec 54 nations en Afrique, seulement 5 équipes qualifiées à la Coupe du Monde semblent disproportionnées. Etou critique également la FIFA, pour avoir retenu de reporter la Coupe d'Afrique des Nations 2021, mettant en lumière la nécessité de défendre les intérêts du continent. Suite à ces déclarations, la Confédération africaine de football, CAF, a ouvert une enquête sur Samuel Etou. Des allégations sérieuses paient sur lui. Selon nos confrères de Foot Africa, la FIFA serait derrière cette affaire, nuirait à son inquiétude quant à la gestion des Etou. L'analyse des réactions. Les réactions à ces controverses sont mitigées. Certains, comme Etou, insistent sur l'urgence d'une réforme pour une représentation plus équitable, tandis que d'autres craignent que ces déclarations ne ternissent la réputation du football africain. Cette affaire soulève une question cruciale. Comment l'Afrique peut-elle exploiter son immense idier de talent sans une représentation adéquate à la Coupe du Monde ? Les dirigeants africains doivent saisir cette opportunité pour dialoguer avec la FIFA et travailler ensemble vers une solution qui est une représentation plus équitable des équipes africaines lors de cet événement mondial. En conclusion, le conflit entre Samuel Etou et la FIFA a mis en lumière l'importance de donner aux voix des joueurs et des dirigeants africains une place centrale dans les discussions sur l'avenir du football en Afrique. Nous restons attentifs au déroulement de l'enquête de la CAF et aux communiqués des déclarations des Tours. Le football africain est un carrefour décisif et chaque action compte pour forger un avenir plus équitable et prometteur. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer les dernières actualités et analyser le monde du football africain. Ensemble, contribuons à façonner un avenir meilleur pour le sport que nous aimons tous.